bonjour les amis c'est chris pour une petite vidéo hebdomadaire sur le point d'essuie l'élevage donc je commence par vous faire un plan sur ce jeune que j'ai descendu donc en fond de cage donc c'est le jeune de ce couple de rouge ici le mâle ici la femelle est là il a 15 jours donc j'ai descendu le nid parce qu'elle commençait à le recouvrir avec de la charpie donc elle est en train de refaire le nid pour le second tour donc voilà donc il pousse bien ça va on continue à le nourrir bien entendu en bas de cage il n'y a pas eu de souci pour le fait de le descendre ou pas donc super les rouges noirs avaient écouté ses repos pour le moment donc je pensais vraiment pas qu'elle allait passer la semaine cette femelle là mais bon elle s'est refaite la cerise parce que la semaine dernière comme vous saviez dimanche elle avait arrêté de couvées et le lundi elle m'a fait une espèce de crise je l'ai retrouvé en boule en fond de cage la tête retournée à moitié sous l'aile vraiment pas bien et bon je me suis dit je crois qu'elle a dû faire une crise un avc ou quoi que ce soit et c'est la fin et finalement elle s'est retimpée donc juste pour l'information j'avais mis juste des feuilles de menthe dans son eau de boisson pendant trois jours et alors je sais pas si c'est un coup de chance ou quoi mais ça a apporté ses effets aujourd'hui elle va beaucoup mieux mais vous voyez ces petits sautilements un peu bizarre là donc on croirait qu'elle est désorientée quoi donc pour le moment on repos en tout cas le mâle toujours à côté toujours aussi beau mais toujours pas papa on va dire ici alors je suis en train de découvrir avec vous je sais pas si vous voyez mais ils sont en train de me faire un nid dans les mangeoires donc on va voir que je le vois ça donc donc a priori lui ça serait le mâle elle ça serait la femelle et là c'est la première fois où je vois qu'ils ont vraiment mis de la charpille dans les mangeoires donc bon un peu une surprise pourtant j'ai mis un nid là mais bon ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça le deuxième couple enfin le premier couple de satiné donc voilà le mâle jaune intensif ici très joli la femelle est au nid elle s'est arrêtée à trois oeufs donc je pense que ça fait quatre jours qu'elle couvre maintenant tout va bien ici ici l'appareil le petit je vais essayer de vous voir là c'est le mâle le petit est à côté ici ça fasse le point correctement très clair très blanc donc très joli spécimen a priori j'espère que ça va ça va continuer comme ça donc il a un peu plus gros que un peu plus âgé que l'autre doit avoir trois trois quatre jours de plus donc voilà donc ça se passe bien la femelle est ici et j'ai remis bien entendu la charpie pour éviter le piquage et qu'elle déplume les petits voyez qu'elle a commencé déjà à remettre un peu depuis hier le charpie tranquillement dans le nid si j'ouvre la porte ça sera bien ici l'autre couple de rouge le mâle est ici la femelle est au nid avec le petit jeune sur le bord ici là j'essaye de le faire voir un petit peu mieux voilà il commence à vivre sa vie il se perche pas mal il monte un peu partout je ne l'ai pas encore vu manger il le nourrisse de toute façon la maman a fait un nid vraiment minimal on va dire quelques brins de charpie mis dedans et elle a attaqué la ponte il y a quatre jours maintenant puisque j'ai récupéré le quatrième ce matin mais je pense que je pense qu'il y en aura un autre demain parce qu'il n'est pas bleu le dernier oeuf donc si vous ne savez pas un moyen de reconnaître le dernier oeuf d'une ponte de canaries c'est que le dernier généralement plus bleu et quelquefois il a une forme un peu différente alors il peut être plus gros il peut être plus petit ça dépend mais généralement c'est comme ça on peut voir ici un petit il est là ici les agatopales mosaïque jaune n'ont toujours rien il se passe à rien donc je pense que je vais séparer à la fin du mois et essayer de de redynamiser un peu la femelle elle n'a pas l'air bien très honnêtement elle n'est pas rien un peu bouboule c'est pas génial le mal lui a l'air d'aller mais il n'est pas très très empressé non plus donc le club des célibataires ici et ici et le petit dernier ici le petit citron ici mais là satiné voilà donc tout le monde va bien ça suit son cours ça élève ça pousse ça grandit gentiment certains attaques comme vous pouvez le voir le deuxième tour donc on aura ce couple là celui du fond tout là bas et celui là aussi donc voilà je préfère voir les oeufs si vous venez en attendant voilà petit plan sur la rouge noir les oeufs ici de la rouge les deux trois quatre donc sûrement numéro 5 demain donc ce qui serait heureux et je vais essayer en les manipulant de pas en faire tomber hein la surprise du jour pour moi c'est ça vraiment je sais pas je vais peut-être essayer de mettre un ami intérieur pour voir donc si ça fait quelque chose voilà voilà ce sera tout pour cette semaine les amis donc à suivre pour de nouvelles aventures je vous ai pas fait voir quand même les anciens là tu as escapé ici voilà l'aïeul de l'élevage 2011 10 ans cette année un des premiers jeunes que j'ai eu il a le satiné avec sa patte endommagée donc pour faire voir aux gens que quand il y a une patte d'endommagé ils arrivent à refaire leur vie quand même que ce soit un mâle ici ou une femelle celle là pas aussi une patte endommagée ils l'ont fait la même semaine les deux ont aussi le problème là j'avais eu un mâle qui est le père de cela celui là et de son frère qui est ici c'est parti là bas ou là bas en bas le voilà le père a été unijambiste aussi ça n'a pas empêché de reproduire et d'avoir des bébés donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui les amis on vous souhaite un bon dimanche une bonne fin de semaine courage pour ceux qui travaillent la semaine prochaine ce sera mon quoi c'est la reprise j'étais en congé ces derniers temps donc je passe un grand coucou à tous les abonnés 845 cette semaine donc super je suis très content continuer à liker à faire vos commentaires à poser vos questions j'essaye d'y répondre du mieux possible et j'espère que ces vidéos vous intéressent et vous plaisent même si la saison est plus que moyenne pour le moment donc j'espère que les tours prochains seront un peu mieux et que je pourrais vous faire voir d'autres petits sorties et que ce soit un peu plus intéressant un peu plus dynamique voilà ça sera tout pour aujourd'hui à ciao à bientôt pour de nouvelles aventures